Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va encore voir ensemble une bonne annonce, celle des 3 bousquetaires, un film français qui va sortir en 2023, en France du coup. Il est réalisé par Martin Bourboulon et c'est l'adaptation de l'oeuvre d'Alexandre Dumas. Si j'ai bien tout compris, le film va être divisé en deux parties. La première qui sortira, je l'ai noté, le 5 avril 2023 et la deuxième sera le 13 décembre 2023. Donc déjà, il faut s'attendre, je pense, que les films soient assez longs. Au moins une heure et demie, deux heures, je pense, minimum. Après, il va falloir que les films soient bons parce que si tu nous sors deux parties mais qu'à la première, on s'est carrément fait chier, ça m'étonnerait que j'aille voir la deuxième. Mais voilà, après deux parties, ça peut être bien. Ça peut laisser le temps de développer quelque chose d'intéressant. Si la première a été bonne, forcément, tu auras envie d'aller voir la suite. Donc écoute, après, à voir. On ne peut pas vraiment juger avec la bande-annonce. La bande-annonce est là pour te donner envie. Après, est-ce que ça sera bien ou pas que ça soit en deux parties ? Est-ce qu'il faudra réduire ou quoi que ce soit ? Après, il y a quand en allant voir le film qu'on pourra savoir si c'était une bonne décision. Ah oui, et les deux parties. Donc la première partie, vu le titre, je pense qu'elle sera un peu plus sur D'Artagnan et la deuxième partie sera un peu plus sur Milady. Alors je ne sais pas si c'est plus un indicatif. Est-ce qu'on va voir un point de vue d'un côté et un point de vue de l'autre ? Ou est-ce que l'histoire sera juste un peu plus centrée sur un des personnages ? Je ne sais pas. Pareil, ça, c'est les titres qu'ils ont donné à leurs deux parties. Après, on verra bien ce que ça donne et ce qu'ils ont fait. On va retrouver un assez bon casting. Enfin, en tout cas, ça, c'est que mon point de vue. On va retrouver François Syville qui va jouer D'Artagnan. Personnellement, j'aime beaucoup cet acteur. Je trouve qu'il joue bien. Dans tous les rôles où j'ai vu, j'ai bien aimé le film en général et j'ai bien aimé sa performance. Tu as également Pio Marmaille, un acteur que je ne connais pas. Enfin, j'ai vu dans l'abandon, je connais sa tête, mais je ne connaissais pas du tout son nom, qui sera Portos. On a Romain Duris. Alors, Cheikh, il joue vachement dans les... D'ailleurs, je crois qu'il a joué que dans des films français. Mais ça fait bizarre de le voir là-dedans chaque fois que je l'ai vu. Moi, je l'ai toujours vu dans une comédie. Après, je ne connais pas beaucoup non plus ce qu'il a fait. Donc, ça se trouve, il a fait d'autres choses. Et non, je te dis des bêtises. D'ailleurs, il a joué dans Coupé. Il n'y a pas longtemps que je n'ai pas encore vu que j'aimerais bien découvrir. Mais voilà. Donc, impatient de le voir jouer. Surtout que j'aime bien aussi ce qu'il fait en général. Et donc, lui, il sera Aramis. Et on aura Vincent Cassel, pardon, qui sera Atos. Donc, pareil, Vincent Cassel, je ne connais que de nom. Mais je ne l'ai jamais vu jouer. Mais c'est pareil. Enfin, ces quatre-là sont quand même, en tout cas, trois parce que Pio Marmaille, j'ai dit que je ne le connaissais pas trop. Je connais de visu. Mais en tout cas, on a quand même des acteurs assez chevronnés qui ne sont pas à leur premier film. Donc, on peut s'attendre déjà à une bonne performance de leur part. J'espère qu'ils se seront impliqués dans le film, qu'ils ne sont pas juste là pour prendre un billet. Donc, voilà. Après ça, tout ça, on le ressentira au niveau de l'acting. C'est pareil. Il y a un truc que je suis très curieux de découvrir. C'est tout ce qui est costumes, les décors. Là, on est dans un château, etc. Donc, je suis très curieux de voir ce que ça donne. Là, dans la bande-annonce, ça n'avait pas l'air trop mal. Après, la bande-annonce, elle est courte. Je crois qu'elle fait deux minutes et quelques. Donc, tu n'as pas le temps d'en voir énormément. On ne t'a montré que ce qu'on voulait que tu vois. Mais, ouais, je suis très curieux de voir ce que ça peut donner. Là, pour l'instant, de ce que j'ai vu, ça n'a pas l'air mal du tout. Donc, voilà. Très curieux de voir ça. De ce que j'ai pu voir aussi en regardant la bande-annonce, on a l'air de partir sur un film assez sérieux. Pas tellement comédie, plus action, historique. Donc, voilà. Déjà, ça, c'est pas mal parce que, personnellement, une comédie, ouais, sur les trois mosquetaires, je ne pense pas que ça m'aurait autant donné envie d'aller la voir. Donc, voilà. Donc, quelque chose avec de l'action. On a l'air d'avoir pas mal de scènes de combat. On a l'air d'avoir de la cascade. Donc, pareil, j'espère que ça a bien été réalisé, que ça n'a pas été bâclé. Surtout que, rien que dans les extraits, on t'a montré je ne sais combien de scènes de combat différents. Après, ça me semble logique. C'est le trois mosquetaires que tu vas voir. C'est pas oui, oui, joue à la dînette. Donc, c'est logique aussi d'un sens. On a l'air d'avoir de l'enjeu. Après, de l'enjeu, c'est facile à dire comme ça. Mais c'est juste ce qui a été montré dans la bande-annonce. Mais, on a l'air d'avoir quelque chose, un vrai intérêt. Ça a l'air d'être assez développé. Comme je te l'ai dit, il y a deux films. Donc, franchement, ils ont largement de quoi tout développer. Bon, désolé si tu entends un peu de bruit derrière. C'est ma machine à laver qui est en train de décoller complètement. Mais voilà, pour revenir, on a l'air d'avoir de l'humour aussi. Alors, ça peut être bien et pas bien. J'espère que c'est juste des petites pointes d'humour placées à droite, à gauche. J'espère que c'est pas placé au mauvais moment. Parce que si tu le places mal, ça peut vite te détruire le film. Les bonnes scènes qui étaient bien faites à la base peuvent vite être détruites par un mauvais humour. Enfin, pas forcément mauvais, mais mal placé. Mais, s'il est bien fait, ça peut ajouter un petit plus à ce film. En tout cas, c'est pas forcément un film dont j'avais entendu parler. C'est pas forcément un film que j'avais forcément envie d'aller voir. Après, j'avoue que la bande-annonce m'a pas mal donné envie. On a l'air d'avoir tout ce qu'il faut pour faire un bon film. En tout cas, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont les acteurs, le scénario. Donc, voilà, l'oeuvre de base est déjà pas mal. Donc, je pense qu'ils peuvent faire un truc assez sympa. Après, j'attends de voir ce qu'ils vont faire. Voilà, j'espère que ça sera pas trop long. J'espère que ça sera bon. Mais il n'y a qu'en allant voir ce film qu'on pourra le savoir. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu attends ce film. Si tu iras le voir ou pas du tout. Si la bande-annonce t'as complètement déçu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne aussi, à mettre un petit like. Moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501